Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir, je salue tous les Guinéens, je salue la forêt, je commence à Konakry, je vais finir, m'arrêter à Zéro-Korea et à Yomou et à Lola, je salue la forêt. Et partagez le petit dirella dans tous les groupes, on dirait à mon Moussi de Fulbe, Guinée, Guinée, partagez au vidéo qu'il y a, et le combat continue jusqu'à la fin. Donc Moussi de Fulbe, Guinée, Guinée, la hero, kalako woont und Spirituality, conakry, les gens qui ont été inspirés, ils ont été inspirés sur les pages de blogueurs, de communiquer, d'artivistes. Ils ont été inspirés sur leur live, et ils ont été inspirés sur leur live. OK. Comme vous le savez, les gens ont été inspirés sur leur vie, les femmes ont été inspirés dans leur famille, et ils ont été inspirés sur leur repetition. C'est un exemple anglais, « Repetition ». J'en ai un exemple. 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 les rapports médicaux sont morts à travers le stress si c'est le stress qui a tué Sadiwa Poulibaly donc en Guinée là on n'aura plus de population aujourd'hui en Guinée parce que le souci, le stress qu'il y a en Guinée aujourd'hui là ça dépasse tous les problèmes de la Guinée même tous les problèmes de la Guinée c'est des menteurs, c'est des manipulateurs donc combien de temps ils sont venus vous rendre 2000 titres foncés tout est faux au Finlande pourquoi ils vont attendre jusqu'à il reste 2 mois, 15 jours pour Mamadi Doumbouya pour quitter le pouvoir parce que les gens n'ont pas l'esprit de CNRD que Mamadi Doumbouya va rester jusqu'à 40 ans au pouvoir on dirait qu'il était Dieu le maudit forestier là donc Fiondouni a tenu des propos comme ça il a vu l'abbé, il ne peut pas venir détruire la jeunesse de l'abbé il ne peut pas venir détruire la jeunesse de l'abbé il ne peut pas venir détruire la jeunesse de l'abbé donc on a aussi coupé il ne peut pas venir détruire la jeunesse de la jeunesse de la jeunesse de la jeunesse de l'abbé ça c'est leur dernière solution il faut venir maintenant mélanger le patron de l'IFDG c'est Loudalek avec son ethnie peule encore Inugol qui quand Alpha Condé cassait les maisons là qui assassinait les gens dans l'axe c'est pas le clan de Mamadi Doumbouya c'est pas le clan de Mamadi Doumbouya qui assassinait les peules dans l'axe on y est guitté d'où ? vous avez oublié pourquoi il y aurait seulement 2 mois 15 jours pour vous faire des propos Inugol vous avez gagné un titre foncé Capororail c'est archi faux c'est une manipulation ils n'ont qu'à présenter tous les dossiers ils ont présenté tous les dossiers d'ailleurs ce n'est même pas pour vous remettre les titres foncés là vous avez été victime d'une arrogance judiciaire vous avez été victime d'une arrogance judiciaire avec préméditation on doit vous dédommager d'abord donc quand on a le titre foncé l'Etat les voyous là devraient vous rembourser 200 millions de francs guiné ou 150 millions ou 100 millions de francs guiné plus votre titre foncé mais Inugol on vient vous donner tape à l'oeil on signe des faux papiers et signater des faux papiers si les gens là ont pu falsifier l'assassinat de Sadiba Koulibali Foun Kemang est porté disparu Biloba porté disparu Oe Mofasori Mofasori où ? Lyon Bangoura est où ? c'est plein de gens comme ça là qui sont kidnappés dans la main de ces voyous de criminels de Montmagny de Mbouyala donc Oe Mofoul ne rentrez pas dans les pièges là je remercie beaucoup aussi la jeunesse de Konya la jeunesse de Konya Oe Mkabé ils sont bien déterminés Oe Mkabé ils sont bien déplaçés dans la main de ces voyous de Konya Oe Mkabé on a une déclaration Oe Mkabé on a une déclaration pour leur demander pardon Trois fois ils sont en train de répéter la même phrase Oe Mkabé ils sont incapables de répondre parce qu'ils ont maltraité Dadis ils ont maltraité la forêt c'est-à-dire combien de l'autre là c'est Lonsouni Kamara comment il s'appelait là c'est lui qui était à la Séni il a été assassiné par Amara Amara et Konya vous pensez ils sont bien déterminés vous avez l'argent vous avez le pouvoir vous avez les armes mais vous ne pouvez pas venir nous imposer ce qu'on n'aime pas qu'on a une jeunesse on doit être qu'on doit être déterminé Oe Mkabé mais là on a une déclaration avant la politique je n'ai pas dit politique je n'ai pas dit 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 qu'il n'y a pas dit si ils se préoccupant en sonnuis selon suggestons en sonnuis je ne 600 je me fais plus si vous demandez le confedor que sous density avec Medic en décembre c'est le routier pendant le transparent les sociétés maires et tous les autres partis Ce n'est pasёз il doit y avoir déclarer pour dire qu'il ne dit qu'on n'ait plus le CNRD comme un gouvernement de transition. On y fait un dodo, tous leurs problèmes encore, c'est pour reprendre le dialogue. Mamadi Doumbouya, vous pensez que la Guinée appartient à un petit clan malinqué, ethno, ethno là, non, il n'y a plus de dialogue. Nous, c'est un départ qu'on veut demander maintenant. Comme tu es soutenu par la France, parce que le deal entre Mamadi Doumbouya et Emmanuel Macron, c'est quoi ? Il faut mettre les bases militaires entre la frontière de Mali et la Guinée pour s'attaquer à Simi Guetta, pour détruire, pour déstabiliser les Maliens encore. Donc, si le deal va fonctionner, Emmanuel Macron et la France, les lobbies français vont soutenir Mamadi Doumbouya au pouvoir. Mais M. Emmanuel Macron, vous êtes en train de voir ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Les médias sont fermés. L'insécurité totale en Guinée. Mais ce qui vous intéresse là, c'est pour aller légaliser la pédophile. Comment on appelle ça ? Les lobbies en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron dit qu'il est indigné. Indigné de quoi ? Parce qu'on doit aller mettre des lois sataniques comme ça dans notre continent, dans notre pays, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui le regarde. Mais l'assassinat que Mamadi Doumbouya est en train de détruire la Guinée, dans trois ans là, Emmanuel Macron, l'Elysée ne dit rien. Les partis, les dirigeants, sauf la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui se mêle un peu pour parler de la politique guinée. Maintenant, M. Emmanuel Macron, je m'adresse à vous. Je m'adresse aux députés français là. Aux députés français. Vous qui venez nous donner les cours de leçon des droits de l'homme là. Votre droit de l'homme là. Votre façon de faire la démocratie. Montrez aux Africains la démocratie là. D'abord, nous les Africains, on a connu la démocratie avant même là, avant même l'Europe dans l'histoire. Mali, que vous voyez là, Mali. Les Maliens ont connu la première université même du monde, je peux dire même du monde, dans le monde entier. Tumbuktu qui est là là. Vous connaissez l'histoire de Tumbuktu. Vous connaissez très bien l'histoire de Tumbuktu, M. Emmanuel Macron. On vous a enseigné la civilisation. L'écriture aussi est née en Afrique. Vous connaissez ça, vous ne pouvez pas nier ça. La civilisation aussi est née en Afrique. Donc on a connu la démocratie même. Avant même l'Europe, avant même la France. Depuis... C'est le nouveau système. C'est le nouveau système. Mais on ne va pas se décourager. Impossible n'est pas français. Ici là, on va continuer le live. On va continuer le live. Mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, bombardez. Il faut bombarder les cœurs. Donc, c'est la France qui est en train de soutenir Mamadi Doumbia. Ça, on va dire ça devant n'importe qui. C'est la France qui est en train de soutenir ce criminel de Mamadi Doumbia qui est titulaire d'un passeport européen, précisément français aussi. Si c'est ça là qui vous fait mal, Emmanuel Macron, continuez à couper notre direct là. On va reprendre encore. Ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas un délit, mais c'est Emmanuel Macron. Vous devrez soutenir les Africains. Vous, en France, vous avez vu ce qui s'est passé en France, Emmanuel Macron. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui là. Les Africains sont murs maintenant de mentalité. Personne ne peut venir nous imposer un délinquant comme Mamadi Doumbia qui va s'éterniser au pouvoir. La Guinée ne va jamais accepter ça. Si vous êtes dans le but là, M. Emmanuel Macron, on va couper les relations entre la Guinée et la France. M. Emmanuel Macron, on va couper notre relation. Tout ce que les Maliens ont fait, les Burkinabés là, nous aussi on va se mobiliser en Guinée. On va s'attaquer. On va s'attaquer intelligemment, intellectuellement, sans violence. On va dénoncer votre comportement envers la Guinée. Regardez comment Mamadi Doumbia est en train de détruire ce pays là aujourd'hui. L'insécurité totale, corruption. Il a battu le record de la corruption en Guinée, Mamadi Doumbia. Le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, plus de combien de milliards de dollars qu'ils ont fait sortir de la Guinée. Mamadi Doumbia, sa femme qui ne pouvait même pas s'acheter, s'acheter même. Il montre même à 2 500 euros là. Aujourd'hui, elle utilise les sacs de Louis Vuitton, Gouchy, de 30 à 20 000 euros. Montres, on n'en parle même pas. Les montres en or, de 50 000 dollars. Ces délinquants aussi utilisent les montres d'un million de dollars. Où il a lu ça ? Le papa de Mamadi Doumbia, qu'est-ce qu'il faisait en Guinée ? C'est un Saoudien, son papa était Saoudien. Son papa vendait du pétrole. Un délinquant comme ça qui vient tuer les gens, qui déstabilise un pays, une nation. Et il est soutenu encore par la France. La France ne dit rien. Les médias sont fermés. Les opposants ne sont plus en Guinée. Les autres politiciens sont détenus en prison. Ils sont devenus les prisonniers politiques de Mamadi Doumbia. La France ne dit rien. Emmanuel Macron ne dit rien. Mais ils s'en fichent. Tous ceux qui les intéressent, c'est pour venir mettre leur base militaire entre Mali et la Guinée. C'est pour cela que je me suis adressé à Asimi Goïta, qui n'a qu'à fermer la frontière entre Mali et la Guinée. Je répète ça encore pour une deuxième fois. C'est comme ça que j'ai donné les nouvelles à Dadis. Ne rentre pas en Guinée, ne rentre pas en Guinée. Dadis ne nous a pas écoutés. Un jour, les Maliens, si vous ne fermez pas la frontière là, septembre là, vous ne fermez pas la frontière entre Guinée et Mali là, les Maliens, regardez ma vidéo là. Un jour, vous allez me donner raison. Parce que Mamadi Doumbia, pour s'éterniser au pouvoir là, il faut qu'il aille complir le sale boulot pour les gens là, pour les Occidentaux là. Il est prêt même à vendre, même la Guinée. Mamadi Doumbia est prêt même pour vendre la Guinée aux Occidentaux. Seulement pour s'éterniser au pouvoir. Mamadi Doumbia, on va te montrer, on va te montrer que tu n'as pas été élu par le peuple. Le 5 septembre, le mois de décembre là, le 31 décembre, j'interpelle tous les Guinéens, la société civile. Nous, en Europe ici, on va s'organiser, même aux Etats-Unis. Nous-mêmes, on va choisir notre ambassadeur même. On va, vous allez voir ce qui va se passer. Mamadi, tu seras surpris. Ça sera pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique d'inventer des systèmes comme ça là. On va inventer les systèmes là, Mamadi Doumbia. Vous n'avez rien compris encore. Les ambassadeurs là seront nommés par nous-mêmes. Les diasporas de l'étranger là. On va choisir 5 Guinéens. Celui qui gagne, on l'impose comme ambassadeur. On va faire dégager tes photos des girafes que tu as déposées dans toutes les ambassades là. Criminels que tu es, délinquants, vailloux, assassins. Assassins criminels. Bandits. Mettez-moi les cœurs Guinéens, mettez les cœurs. Bandits que tu es. Voilà aujourd'hui, le pays là est foutu à jamais. 15 ans de retard encore. 3 ans de Mamadi Doumbia, il a mis la Guinée en 15 ans de retard. Donc, on a fait la puissance. Il a le diaspora. Faut les gens de la campagne de sensibilisation. Parce que, on joue comme on a des organismes de l'Ordon. Ils nous veulent, ils ont des titres foncés. Ils ont dit, les gens pour le nom. Ils ont dit, ils ont des politiques. Ils ont dit, ils ont des titres foncés. Titres foncés, ils ont dit, ils ont des vraies justices naturels. la Guinéens où vous allez récupérer votre domaine. Tous les Guinéens qui ont perdu leur terrain là, qui ont perdu leur maison là, que ces délinquants là sont venus, depuis le temps d'Alpha Condé là, qu'on vous a retiré votre domaine là. Le jour que ce loup d'alem va accéder au pouvoir là, on va vous restituer tout ça là. Et vous serez dédommagés aussi. De A jusqu'à Z, que tu sois peul, malinqué, sous-sous, foresté là. On va vous dédommager. Il ne s'agit pas de venir vous remettre seulement les titres foncés là. On doit vous dédommager. Si Mamadi Doumbé a reconnaître qu'Alpha Condé a causé du tort aux gens de l'Axe là, Kapororaï là. Il ne suffit pas seulement de venir présenter les papiers géniques là. Ça c'est des papiers géniques. C'est des menteurs. Les gens même qui ont menti sur l'assassinat de Sadiba Koulibane. Ceux-là ne sont pas capables de quoi ? Et qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables d'inventer ? Vous avez vu les rapports médicaux de Sadiba Koulibane ? Qu'il est mort par stress. Non. Ça, je dis, c'est un pays à part au monde. Donc, on a fait un pays à part au monde. Il a fait un pays à part au monde. Tout ça, c'est une manipulation politique. C'est une façon d'organiser. Ils ont tout fait contre ces loups-là. Là, ils n'arrivent plus à faire leur affaire là. Bauri est nommé là-bas capitaine Bauri de CNRD là. Il lui aussi l'a échoué. On a mis la déclaration de Mamadi Doumbouya une fois qu'il ne savait même pas que Bauri aussi était incompétent. Un alphabète comme ça qui qualifie un intellectuel qu'il est incompétent. Si c'était moi, Bauri, mais Bauri aussi n'a pas de dignité. Il allait démissionner. Un alphabète comme Mamadi Doumbouya qui vient qualifier quelqu'un qu'il n'est pas compétent. Hakunemoyala, Bauri, intellectuel, Bauri, djangouralgourana. Mais nadu, Bauri, nate, birde, birde. Mais Bauri, mais à la nion, vous serez retenu dans l'histoire. Dans l'histoire de la Guinée, vous serez retenu dans l'histoire. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est là que s'il force la situation, il y aura la guerre civile en Guinée. Donc ça, c'est là qu'il y a là. Si Mamadi Doumbouya avait tenté de dire qu'il sera candidat en Guinée, on va se pronger dans une guerre civile qui ne va pas finir. Qui ne va pas finir parce que ça là. Mamadi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Giraffe mort, tu n'as rien compris. Avec ta taille de girafe là, tu n'as rien compris. Tu penses que tu es fort. Je t'ai tout le temps dit en français, c'est le temps et le moment qui est fort. L'homme n'est pas fort. Tu n'étais pas plus fort que Saddam Hussein. Tu n'étais pas plus fort que le colonel Kadhafi. Mohamed Kadhafi. Non, où il est aujourd'hui? Où il est aujourd'hui? On ne parle même pas de lui. Donc, on a fait la manipulation que le CNRD est en train de préparer aujourd'hui là. Faites beaucoup attention. Titres foncés, si c'est la vérité là, on ne peut pas venir vous donner des titres foncés seulement. Qu'on met l'argent sur les titres foncés là, et vous allez construire votre maison. Dans le monde, réfléchissez. Qu'on met depuis deux ans, trois ans. Qu'on met seulement deux mois, trois semaines à la fin de la transition du CNRD. Il reste seulement deux mois, quinze jours. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on va? Ils vont se déplacer, partir à Capororail et appeler les peuls pour les rendre les dossiers. Regardez, prenez vos titres foncés là. On doit vous dédommager. Parce que vous avez été victime d'une organisation mal... Comment je peux même qualifier? Les qualifications me manquent même. Vous avez été victime d'un comportement sauvage, judiciaire. On vient chasser les gens en plein mois de carême. On les chasse. Les enfants qui partaient à l'école, ils ont détruit même, faire tomber l'école là. Les mosquées, on a vu ça là. Je me dis que je suis venu. Que combien de... Que tout le monde me dit que je suis venu à l'école. Est-ce qu'il y a un événement de Cancan, un événement de Farana, un événement de Mandiana? Je me dis que je suis venu à détruire les maisons à Cancan, à Farana, à Sigri, à Mandiana. Jamais! Pourquoi? Depuis que lui aussi il est venu là, il s'est attaqué à la maison des gens. Je me dis que c'est un deal. On tarasse un bon terrain, on vend ça aux Libanais. C'est un deal. Donc, les mosquées ne rentrèrent pas dans les pièges là. Ils sont tous les pièges. Là, c'est une campagne de sensibilisation qui nous a donné. C'est pour dire que les mosquées, les mosquées et les autres. Je me dis que c'est un deal. Il y a des titres français. Ça change le droit. Ça a fait un peu de temps. Ça, c'est votre droit. Les justices sont à la Ukraine. Il n'y a pas de temps que nous devons nous... Je ne veux pas que nos gouvernements ont pu pu l'aider. Maintenant, il y a un peu de temps. vous avez accepté ça dans la main de l'Etat donc l'Etat a le droit de vous dédommager c'est un droit c'est pas une négociation donc c'est votre droit le droit le plus absolu pour vous les victimes de déguerbissements partout en Guinée c'est votre droit on doit vous dédommager aussi quand on va vous remettre les titres français je m'ai dit que l'on doit remettre sur chaque titres français 200 millions, 300 millions et vous allez construire votre nouveau c'est à dire que vous allez construire votre maison sur ça si c'est vrai là quand on va vous donner les titres français je me disais qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas tous les titres français qu'il n'y a pas d'autre quand on dit que l'Etat a dit qu'il n'y a pas il y a deux chambres et salons il y a des choses qui sont tout est politique sur quoi on dit que les utilisateurs les�eurs sincerent quand on dit qu'il n'y a pas du dessous c'est ce qu'il n'y rite quand on dit qu'il n'y a pas tu es rude tu es mal呀 tu es mal tu es mal tu es nous tu es mal tu es mal tu es pas mal tu es mal tu es mal C'est-à-dire que la justice n'est pas compétente. Ils ne sont pas compétents de juger un problème d'une maison de deux chambres-salons. Ils ne sont pas compétents. Charles White, la vidéo de Charles White, c'est là, ça existe. Charles White s'est déclaré qu'ils ne sont pas compétents. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire le jugement de la maison de Saint-Laud-Alain. Les documents prouvent que la maison-là l'appartient. Par A plus B. Mais comme ils avaient reçu l'ordre d'Ousmane Gawal, Ousmane Gawal a signé de détruire la maison avec Ammara. Ils ont signé, ils ont donné l'ordre d'éloger le président de Saint-Laud-Alain. S'attaquer à sa maison. Quand je disais que Ousmane Gawal travaillait pour Alpha Condé, Ousmane Gawal, à la fin, il travaillait pour Alpha Condé. Tout ce qui s'est passé dans l'IFDG, Le lendemain ou la nuit, Ousmane Gawal partait jusqu'à rencontrer Alpha Condé. Ousmane Gawal était payé à 50 millions de francs guinens par mois par Alpha Condé. Le lendemain ou le lendemain, qu'est-ce qu'Alpha Condé voulait faire? Il voulait nommer Ousmane Gawal pour détruire l'IFDG. Alpha Condé voulait nommer Ousmane Gawal comme premier ministre. Donc, son dernier, quand Ousmane Gawal était à la maison centrale, Ousmane Gawal était traité plus que tous les autres prisonniers qui étaient en prison là-bas. Lander, renseignez-vous il était tellement traité bien là-bas, Ousmane Gawal, oui il était très bien traité en prison là-bas parce que le décembre nous, janvier là le gouvernement, qu'est-ce qu'il y a ? il allait nommer maintenant Ousmane Gawal le premier ministre, pour maintenant s'attaquer à l'IFDG pour détruire encore l'IFDG, mais l'homme propose Dieu dispose, Ousmane donc on en fout, on peut voir de nous, car il y a des gens 2000 titres français, ils n'ont pas présenté les dossiers à la télé il n'y a pas eu il n'y a pas eu de parents, il n'y a pas eu de parents, il n'y a pas eu tel parcelle à tel parcelle tel titre français à tel domaine, nom et prénom, il veut sensibiliser le passé, mais il n'y a pas eu mais il n'y a pas eu de gens, ils disent que c'est vrai, c'est vrai 3, 9, 3, 4, 0, 9, 8, 6, 8, 9, 8, 8. Donc, il faut que Dieu a tellement montré des signes à Mamadi, qu'il ne peut pas continuer le pouvoir. Regardez encore ce qui se passe. Ils se sont organisés pour se présenter à la forêt là-bas. Vous avez vu comment Dieu a cassé la route encore. Mamadi Doumbé a pris combien de bus ? Il a pris le bus pour se rendre à Bokeh, pour partager les t-shirts. Le bus est tombé. Il y a tellement de messages que Dieu a dit à Mamadi Doumbé. Laisse affaire de pouvoir là. Mais il dit, c'est là qu'il n'y a pas de soucis. C'est là qu'il n'y a pas de soucis. Il 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 n'y a pas de soucis. C'est là-bas que Mamadi Doumbé n'arrive pas à réfléchir. Il n'arrive pas à réfléchir. Mais comme eux pensent qu'ils vont continuer à manicatiser le pouvoir en Guinée-là. Donc, il y a des gens qui ont la puissance et qui ont le diaspora. Il y a une voie de sensibilisation. Il y a des gens qui expliquent très bien. Il y a des gens qui ont des titres foncés. Il y a des 200 millions, 300 millions. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il y a des titres foncés. Il y a des gens qui ont des faux papiers avec des faux cachets. Il y a des faux biais qui circulent dans le qu'on a créé aujourd'hui. Il y a des faux biais qui circulent là-bas. Ils n'ont plus d'argent. La banque centrale, même un million de dollars en dévise, ils n'en ont pas la banque centrale. Ils n'ont pas des titres foncés. Ils n'ont pas des manipulations. Ils ont des gens qui ont dit que Dumbuya est plus gentil que celui-là. Voilà, ils sont partis rendre les titres foncés. Donc, il fait que ce soit une manipulation. C'est une façon de manipuler, de mélanger les peines. L'ethnie peine encore. Il y a des gens qui ont dit que Dumbuya est plus gentil que celle-là. Il y a des titres foncés. Il y a des titres foncés. Il y a des titres foncés. Et là, on cette façon, que Dumbuya est ravante. Oh mes amis, il a des titres foncés qui vaut 100 ou 200 millions. Il a des titres foncés 對r . Il a嗅 includes un exemple. Ald Waapt won and korf est venu de bien venir. Il a fait tomber la maison de combien de peuples? Ils ont disé que là-bas il est venu du maire comme là-bas. On ne nous a pas lancé. Бы routes sur la Baie-CM a strengthened dans la ville dans la grande ville où ils ne nous avaient pas une art entirely honnée entre la et la famille. salaire de 50 millions de francs guiné chaque mois, 2.44 sorties d'usine on y a un sans-gine d'aéroport on y a un kame se koutoure, on y a un kadi foulbe et bien aki il sède, il y a un lagnol mon quand on a wade la guiné dans le kofo, on y a un sikoune qu'on fit seloudalé, n'a fit seloudalé c'est que seloudalé non mariko n'yam a n'yande de mai seloudalé, si c'est prédant seloudalé non fala hande wongol fonctionnaire international au gol, au gol la ka bank ma ka nation sinu la communauté internationale est prête pour recevoir seloudalé mais il y a un kadi 50 000 dollars par mois ou 25 ou 30 000 dollars de salaire par mois il ne paye rien seloudalé, il veut seulement arranger le pays la kobewonatakon halama et sarasa bonna à oula hebe hakil, kofiyon n'oukoha et non louti 2 mois 15 jours, beretta domenai d'un outil d'un titre foncé pati Ousmane Gawal, Misyon Makon, il a raté Bauri, capitaine Bauri, CNRD Bauri aussi a raté il faut venir jouer l'esprit de Peul inoogor konbha ou to resiti le titre foncé la co titre foncé yin amoton son yonama titru fonce hande araye si kogonga, yon mari kasodon hay sambrik darnon, yon mari chogusako siman honto eto ton 2 ton 3 ton siman ka diko darnaton, nun fo ko fena yade ko birdi birdi, epi o titru fonce ko kiketa tadobe yonan toute de fo pakye ko kampe tigri mo intalinkai di iwada kase, sinya, winda indi elemoni, paske hile handi kaporo rae, kala gale liba adon kaporo rae no aregisra kabita toute aregisre la ba ministere de labita, toute aregisre dom endarae la majorite tout foko fulbe pe geta indemonde eme, waday kase pe idumano pe fena no way, komse ke mamadidumbe ave di wo imo sodani o bandira, giung, un giung mo ben mumaye, o enene mumaye, wo ki mo gale, min yon be yaltim yon be yaltim kai di jidim be hola yon be yaltim kai di jidim be hola on yino, denyane webe yayine gorgol, min yi remete le dokument montre le dokument la la tele on yon no, utilize haki lemonge me halani yon, enne example ko gale fulbe njelo liba gila mamadidumbe yali hakunemon yala ha be aig ataki jaloteli, kapengu mako honi kapesodi, don donkadi pe ataki jaloteli e fami makon ka, pe yinye be yantou ka gale on yino, gale selu dalende liba ama ka eske be dedomaji selu dalende ko jishis yoni dek yoni be sentience yon be yabwe liba gale selu dalende no, on yino be yari no ka sadiba kulibalen ko yaw no ka gale selu dalende denyane si na alay hijabu ko pridansel dalende malekon anoninu ko gare sivil woni lagine ati be si kuno denyane be yayeno be warado pridansel dalende puta haray no lagine na te gare sivil molanda ta hanyande algyam enku lagine buray no haye rwanda lagine buray no haye rwanda si be yitaw no ton selu dalende denyane komisyon mapen konu be atata sniper be bu wunon di kabu be yano yukiri ba o bala samura bun na wargo selu dalende se kutepu l'assassine selu dalende ha konu mini gop dono yaltunodo eni wo selu ba koulibali il était là bas c'était pour protéger le président selu dalende mais c'est faux selu ba koulibali n'est pas un magistrat selu ba koulibali il n'est pas il n'est pas de la police judiciaire selu ba koulibali ils se sont présentés là bas sans un mandat d'un juge sans synthèse c'est-à-dire où les magistrats ont décidé que selu là bas c'est pas pour lui donc arrêtez de raconter des conneries mininon vous comme fulver bouy vous êtes kon naif lo kon koulibali selu kon derner sens matme on yfi la mou la gine donko be wata do ko be wata ta wo yome wadu hinbe bouyge ti hande avion et kravat nati amérique et ti vest kravat nati franska wop en nicaragua na wop en nicaragua kon koye de sepiri en yuki amerika a yodo ton do inna hande enkoye avion arda on fo on fo tata new york son yaye arlem on fo ti ma bronx ma broklin ender new york on fo ti don on fo na amerika hondo donko imma wakila go en ite dunka hakilemo inu go silenyo go walale yendo tako la ko piye sijano ite dunka hakilemo pe wakili nati rbe nicaragua hande na pe yote amerika wop yaye yote canada fe yube libido wop yari itali do fiki wop yaye ha angleter wop yaye yote norve ha danimark na hondo wadidu wakilare donko kou unwa tonka hakilemo hikakoyen wakilo ennenkadi filah wong kou wakilo ta nato yon piye ko be wone arde wad wad campagne jony yon yon titru fonce ko birdi birdi ko fennande kon hon be wata fabriko gol titru fonce enter leo 2000 person titru fonce 2000 person hmm syndita nom et prénom tel parcelle tel parcelle ko kampagne be wone wade fi yon bebe yo bra kou jony anya kadi if dje don ennen ful ben an wara en war ama e wari an alfakon deari wari ful be an ron ki mam di dombia ka deari wari ful be an ron ki ko fend don non non lout tani mo 2 mois 15 jours alt yon titru fonsi hebe hakil seda non ful bebe on i manika be falaka mwam di dombia hay be falaka en go fima wandi o fore do kadi on yon konya komunite konya on yon deklarasyon map be falaka nan go la fima mwam di dombia en ful be kadi kon nond wadir de hika kon yon indir njude hid indiren ta pengula muha hendo den kudu minio o komantere kube ina tadoo o kosido mako yai warimo mi sana mihala niyo junatie detay sito ma watama warugoro o ware hande besure hande django kadi yiltito kadi kawaruno madon kadi uwe moyade kadi uja fiyo so warima hande aduna lafoo andi media jidi mwoli jama mobilizike beye wadi suru gol ontigi deja hulay kulol nata kakil mako maka berne mako owataya kutu kwa hande kadi owataya kwa sadi de fwa deko kat nasis godo wata wargo sito moun beya suramo hande django kadi yiltito da kawarta sito ma kadi yai yade kadi uja telefon kadi kadi kodi nangyo antigi watadu nakaradu nong bandi gangista ara brata epi pick up jede nare tuno wane wolde no so yi goto wadudu goto wanda itun hara yimouhuli epi yimouhul de wawai wula ilan sadi sadi dan la tranquilite tindin moko wola ta konfok hay sikosik doma kondar wok bengounom be ase dipike bandi gilin pick up pick up haridant bandi gilin kakakour nadu wok kankwonani pinkan opel leni donk yimouhul terton birbibirbib yimouhul yimouhul kampagne de sensibilisation ben eimouhul otriti fonce titre fonce yimouhul titre fonce tertelon foko mamaya ne rentre pa dans les pièces la ta wonato yimouhul fiu 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 ta wonato yimouhul fiu ta wonato yimouhul fiu fiu ta wonato yimouhul kodungwone koyon wakilo imwone wakile apite kardante gilin hika si nan selu lamoto lagine kodung waton kahakile moun silagine bonay yubun silagine motya lankale lagine wonie kambe konie 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 wonie decision konie yimouhul yimouhul declaration mapè woun refi yimouhul kwan dk godo inbosan apbe suteni adem wala wologol goga a konie wwame mab 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 koordinatari koulap bw foci kanduno nga yimouhul kou on s'en permet, on s'en a fait plus deágpiels. Et on se faitvement s'en sensibiliser les légions, pour qu'ils ne sepherent les positions. Et, et puis après mon père, les dégâts ne savent pas sur les besoins, les dégâts de leur enfance et on les dégâts. Non, et puis les dégâts ne savent pas les dégâts. mais on a dit que c'est vrai que c'est vrai, mais on a dit 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 que c'est vrai, les propos de c'est vrai, c'est des propos ethno-niens, qui est plus ethno que vous les petits malinqués là, qui est plus ethno que vous les 4 malinqués là, comme ce qu'Alpha Condé vous a qualifié, vous avez vu, j'ai vu un certain Kaba encore aujourd'hui là, qui est en train de mentir qu'il a un parti politique là, et vraiment les malinqués là, les cadres malinqués là, quand Alpha Condé vous a qualifié, vous êtes les plus malhonnêtes de la République de Guinée, c'est la vérité, c'est lui qui est sorti aujourd'hui qu'Alpha Condé, et vraiment, et les cadres malinqués, Ousmane Kaba, vous avez entendu comment Ousmane Kaba faisait la publicité pour Alpha Condé une fois là, qu'est-ce qu'Alpha Condé, le travail qu'Alpha Condé a fait en Guinée là, c'est de jamais vivre dans l'histoire, Alpha Condé est venu, il a réglé affaire de courant, après c'est le même Ousmane Kaba encore, qui est parti dans, radio, je ne sais pas si c'est radio Ouro Ouro là, médias, débat malinqués là, il a dit que depuis qu'Alpha Condé est venu au pouvoir là, c'est la première fois qu'un président détourne, vole de l'argent, qu'Alpha Condé a bâti le record, Ousmane Kaba, Comora on n'en parle même pas, Kouyaté aussi qui était côté de Mamadi Doumbia, parce que lui, il rêvait, qu'Idiamine va récupérer le pouvoir, en remplaçant Mamadi Doumbia, ils vont organiser les élections, méthode Alpha Condé encore, le même système, ils vont prendre le pouvoir, disqualifier ses Loudalins, disqualifier ses Viatouré, et RPG Arc-en-Ciel, ils vont organiser, Idiamine va organiser les élections, ils vont prendre le pouvoir, rendre à Kouyaté, c'est maintenant que Kouyaté a compris que c'était faux, Kouyaté nous dit qu'il est dessus de Mamadi Doumbia, est-ce que Kouyaté a le droit d'ouvrir sa bourse aujourd'hui, parler de ça, Ousmane Kaba, les gens qui critiquaient Alpha Condé, qui disaient qu'Alpha Condé n'a rien fait, Mamadi Doumbia a bitumé 2000 kilomètres de route, Baori, le capitaine Baori, CNRD, Ousmane Kaba nous a dit que depuis que Mamadi Doumbia est venu au pouvoir, c'est la première fois dans l'histoire de la République de Guinée, que la banque centrale est remplie de l'argent comme ça, que ce n'est jamais vu, les Valas aujourd'hui n'ont même pas l'argent, même pour bitumé même, une route même de 15 kilomètres, 10 kilomètres, regardez l'état de route aujourd'hui là, et puis on vient nous dire, on va le doble, ça dit on ne donne pas un mandat à un délinquant, Mamadi Doumbia est un délinquant, est un vaillou, pourquoi les Maliens, les Burkinabés et Thiani, ils se sont éloignés de ces criminels-là ? Ils ont compris que Mamadi Doumbia est un malfaiteur, est un criminel, est un assassin. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais m'arrêter ici, Pour tous les guidins, je vous promets, ce loup d'alien va vous restituer votre maison, et il va vous dédommager encore. C'est en ce moment que vous allez comprendre, hé, on a trop accusé ce loup d'alien. Ce loup d'alien va vous montrer la différence. Ce loup d'alien va vous montrer la différence, ce n'est pas seulement pour venir vous remettre les titres foncés, les faux cachés, les faux cachés qui sont cachés là, faux qu'on fait l'alien, ce loup d'alien va vous restituer votre titre foncé, et il va vous dédommager encore, vous allez prendre l'argent là encore, construire, reconstruire encore votre maison. C'est ce qu'on appelle rendre la justice aux guinéens, aux victimes. C'est ce loup d'alien seulement qui peut faire ça pour vous. Donc, Tabarou, il y a un... 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 Il y a un rêve, il y a un titre foncé, faux fénardé, faux fénardé, cénardé, faux bandigui, faux bandigui, ganguister qui l'a mis là. C'est des ganguister qui ont pris le pays en otage. Voilà. Donc, il y a un peu d'alien, c'est le cas d'alien, il y a un... Il y a un... La puissance, il y a un... Il y a un campagne de sensibilisation, parce que... Parce que... Ils y arrivent à l'autour, il y a un... Il y a un deuer des pièges. Parce qu'ils sont prêts. Les gens, ils n'ont même pas de l'argent. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas de mal à l'étranger, mais on n'a pas de mal à l'étranger et on a des enfants. Et on a des banditons sur le vide. Donc le CNRD, le criminel, je me dis que c'est un vaillou, un délinquant, un assassins, un malfaiteur. C'est un voleur de la démocratie. C'est un criminel, un banditologue, un assassin. Comment on peut donner un mandat à un vaillou comme ça, un vanipier mental, un coup ? C'est-à-dire qu'on est dans la Guinée. Il vient enfermer les casseries en prison. Le voilà aujourd'hui, il est en train de construire partout. Jusqu'à ce criminel, le délinquant se permet d'acheter une montre d'un million de dollars. Les enfants sont à Conakry aujourd'hui. L'ouverture de l'école, rien. L'éducation, zéro. Les enfants n'ont même pas de banque. Un million de dollars pouvaient acheter combien de banque pour les enfants-là ? Qui va permettre aux enfants-là d'aller apprendre aussi. Pour devenir les futurs cadres de la République de Guinée. Mais eux, c'est un petit clan maligné. C'est-à-dire qu'ils ont déjà manikatisé l'administration guinée. Ils veulent manikatiser le pouvoir encore pour dire que Mamadi Doumbouya va s'asseoir. Il y a la vidéo de Mamadi Doumbouya là. J'ai tellement fait jouer la vidéo de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il a été clair au début. C'est après quand j'ai commencé à réfléchir. Ce que Mamadi Doumbouya disait. Il a dit, cette fois-ci, l'armée ne va pas jouer, on ne va pas jouer avec le pouvoir. Alors, écoutez bien cette vidéo-là. Mamadi Doumbouya nous avait déjà dit que lui, le pouvoir-là, il ne va pas prendre l'essai. Il nous avait déjà averti que cette fois-ci, nous, on ne va pas blaguer avec le pouvoir. Cela veut dire que c'est les dadis qui ont blagué avec le pouvoir. Ré-entrer sur YouTube là, vous allez écouter la déclaration de Mamadi Doumbouya. Et quand il nous a déclaré que s'il est nécessaire, il sera obligé d'appliquer, et il sera obligé de faire le sale boulot. Cela aussi, cela doit donner aux Guinéens à réfléchir beaucoup. Il dit qu'il est prêt. S'il est nécessaire, il peut faire le sale boulot. Vous vous rappelez de sa phrase-là? Sale boulot-là, voilà le sale boulot qu'il est en train d'organiser. On ne sait même pas où il est. Il est dans leurs mains là-bas. Ils vont venir nous tenir des discours. Eh non! Ousmane Gawal aussi nous a dit. Même Amara. Ou même un grand père se perd dans la nature. Cela dit, je me demande les farfellus comme cela là. Mais un jour, vous serez jugés comme les dadis là. Vous serez tous jugés comme l'histoire du 28 septembre là. Vous aussi, le 5 septembre là. Cela sera encore un autre jour pour vous. Donc, quand je parle de l'Angola, un piège ne rentre pas dans les pièges là. Éloignez-vous de ces pièges. Il est dans les régions là. Il y a des titres français. Il y a des titres français. Il y a des titres français. Mais j'en ai un exemple. Il a cassé combien de maisons dans les cancans. Farana, Sigiri, Mandiana. Il y a des filles qui ont été détruisées. Il y a des titres français. Il y a des titres français. Il y a des titres français. C'est des faux documents. Il y a des feuilles de caro. Il a été donné le fait pour les gens et les gens ont été détruisées tout au 데. Il y a un Christian valves. Le đirän ou encore l'armo. Il y a des choses qui ont été créées. Il y a des哥 Savage, l'un Could ein Man G after. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ils dépensent plus de cent et quelques millions de dollars pour acheter des armes et tout ça là encore à travers la France les deals d'armes en Guinée là ils vont tout le temps acheter ça en France pour amener en Guinée avec des millions millions de dollars la France ne dit rien, Emmanuel Macron ne dit rien après vous allez vous acheter pour dire que les Africains détestent la France les Africains n'ont jamais détesté les Français on déteste un système qui sont imposés aux Africains c'est le système qu'on déteste on ne déteste pas la France, ni les Français parce que ce que je suis en train de parler la langue moulière là, c'est pas ma langue c'est pas ma langue maternelle c'est pas ma langue paternelle aussi c'est votre langue c'est la langue française si on détestait la France comme ce que Paul Kagame a fait tellement qu'il avait détesté les Français, il a changé la langue il a changé la langue française au Rwanda il a dit à partir d'aujourd'hui c'est l'anglais qu'on va parler dans son pays c'est l'anglais que les enfants, les gens vont étudier c'est ça, c'est ce qu'on appelle détester une langue mais vous soutenez un criminel comme ça il tue les gens les Asmi Gota ne sont pas légitimes Tiani n'est pas légitime Ibrahim Traoré n'est pas légitime mais Mamadi Doumbouya est légitime un criminel comme ça qui s'est attaqué à une nation qui est venu braquer un pays la France ne dit rien les médias sont fermés les journalistes sont méprisés en Guinée la France ne dit rien Emmanuel Macron ne dit rien vous pensez que les Guinéens tout ce que vous êtes en train de faire aux Guinéens là aujourd'hui les Guinéens vont voir ça là aimer Emmanuel Macron ou aimer le système là c'est le système qu'on déteste c'est pas la France qu'on déteste le système le système qu'on impose aux Africains en plein XXIe siècle c'est ce qu'on déteste laisser les Africains choisir le président qu'ils veulent c'est tout ce qu'on demande ne nous aidez pas à organiser les élections en Guinée ou quoi que ce soit parce que les délinquants là vous avez soutenu les délinquants là le voilà un criminel aujourd'hui qui porte une montre d'un million de dollars quel foutez quel foutez quelqu'un qui a été chassé même chassé même en France ici là ah non m'on est non langine donc on en foulbe il te d'un kakile haï goto wa tae henda wallu golendo den lambu si na ene foulbe ben imi wakili okoyen imo wakilena de m'oreme koyen wakilo si ben yoni en wakili on y a yoni pigi din sansay m'enkaïda pulo ko wada wakankoye m'omunyi o achi o jeti Allah o jeti Allah kereya andi Allah uri hebabe arabi saoudite yon andi Allah uri bibe hebabe tako al-alkaba haku ne m'en alla godo aray wara nene ma ina m'unyike wara bingu ma ina m'unyike wara bido ma ina m'unyike wara babe ma ina m'unyike banto ma odo mai m'oyadi m'oyalchi e senker di mate m'oyade ka joulir de etta debbo bandira oma po da kwen gangal pedo debbo pedo po da no lengel pulo no yurumi la gine son achali son achali son achali on jokai be ha be jodo no be falirano on fo lengel pulo fo yuay la gine mi wala ni ondu mare o video son achali wakili de ha selu yendo ngu lamo si beko fala kon si be wadidu on on pulo wana ta la gine ande kadi yala okore mballe ke lal on yue mimi yelanta ko yendo yala dandu yendo hewta don partase o video kanel group jifoko du mi fala no wala ngu e haray do yelanta ko 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 Sous-titrage ST' 501